Maurice Bergman en 70, contre toute attente, c'est Dalida que vous faites chanter. Et la chanson qu'on va évoquer et qui sera pastichée 8 ans plus tard par Les Bronzés, n'a absolument rien à voir avec une ritournelle naïve. En fait, Dirla Dada, puisqu'il s'agit de cette chanson-là, c'était une chanson sur le suicide. Alors, l'historique de la chanson, elle est difficile parce qu'au départ, c'est une chanson qui s'appelle Miranda, et que la palatisation, ça vient d'Irlanda. C'est la sirène qui était protectrice des pêcheurs d'éponge, des pêcheurs de perles, des pêcheurs de... Ah bon. Darla Dirla Dada, c'est mon invention, parce que je trouvais que ça sonnait mieux. Mais non, au départ, c'est d'Irlanda. C'est-à-dire que c'est les femmes qui criaient d'Irlanda sur la plage, pour encourager les pêcheurs d'éponge qui pêchaient évidemment en apnée à l'époque. Et quand je sais par la cousine de Dalida, qui parlait comme Dalida, tout le monde croyait que c'était Dalida, il y avait au téléphone, Bruno, donc alias Orlando, a dit, mais comment il s'appelle l'auteur agricole, c'était moi l'auteur agricole, et il m'a demandé de faire une version féminine. J'avais déjà fait une version masculine pour Peter Lolasceux, il m'a demandé de faire une version féminine, et ils ont tous eu le côté écologique, ils n'ont pas bien fait attention au refrain, quand ils ont dit, j'ai fini en arrière, et moi je me rappellerai toujours, j'ai vu le regard de Dalida, rue d'Orchamps, quand je suis allé la voir avec le texte, et elle a très bien compris ce dont je voulais parler. Elle seule, personne autour d'elle, mais elle seule. Elle a parfaitement compris, et je dois dire que quand j'ai appris, j'étais loin, j'étais dans les îles lointaines, quand j'ai appris qu'elle était passée de l'autre côté du miroir, j'ai frémi. Et bon, maintenant je le dis, et même, il paraît que même Orlando le dit aussi, que c'est une chanson sur le suicide, donc tout va bien.